5F, qu'est-ce que tu as vu ? Kaiju Kaiju Soit on meurt, on est roi Soit on vit assez longtemps Pour se voir endosser la peau du méchant Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi Il t'arrive de saigner Vous pouvez respirer Vous pouvez cligner des yeux Vous pouvez pleurer M'a ramené le conduit celle-là Maintenant que j'ai votre attention Accroche-toi petit Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne Et aujourd'hui on va parler de séries Série d'animation, manga Et c'est pas C'est sur une plateforme, non Ni Netflix, ni Paramount, Disney Probablement encore moi Max qui vient d'arriver Et non en gros j'ai testé La plateforme Crunchyroll Pourquoi ? Parce qu'une série m'intéressait La série qu'on va parler C'est de Kaiju numéro 8 Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties Vous avez déjà de quoi parle cette série Un petit peu pourquoi aussi Je veux envie de la voir Parce que je retiens Qu'est-ce que j'ai aimé Moins aimé sans spoiler Avec une petite conclusion On y va ? Il était une fin Du coup étant fan des Kaiju Forcément cette série m'a été conseillée Je la voyais sur les réseaux Je m'attendais même à la voir sur Netflix Pour vous dire Mais après j'ai appris Qu'en fait elle serait disponible Sur Crunchyroll Donc Crunchyroll qui est une plateforme Qui est spécialisée dans Les mangas Les animés Donc elle est disponible Directement vers leur site internet Ou si vous avez un compte Prime Prime propose D'y avoir accès Et vous avez droit A une semaine gratuite Donc vous faites votre propre avis Donc si même si au bout de cette semaine Ça ne vous intéresse plus Vous résiliez votre abonnement Avant bien sûr le 7ème jour Et sinon Allez-y Foncez Donc fin de manga Donc après Moi j'aime les Kaiju Donc j'avais envie de me faire mon propre avis Et de profiter de cette semaine de test Et du coup Je n'ai pas été déçu Mais du coup de quoi ça parle Donc les Kaiju Ces fameux monstres Qui menacent Les monstres géants Qui menacent souvent le Japon Et souvent la ville de Tokyo Bah là On ne déroge pas à la règle Donc ils surgissent de nulle part Donc il y a des alertes Kaiju Quand ça arrive Et on va retrouver notre héros Donc en gros Karka Donc lui en fait Il travaille Il est dans l'équipe de nettoyeurs Et bien oui Parce que quand les Kaiju Ont été vaincus Dans une unité spéciale Et bien il faut nettoyer Parce que tous ces monstres Ça fait du dégât Donc à la fois Il y a les nettoyeurs Ce qui a été détruit Et puis les nettoyeurs De Kaiju Lui il est vraiment Dans nettoyer les Kaiju A ramasser la barbaque Et il rêve d'intégrer Justement l'unité spéciale Contre les Kaiju Ses forces Et en fait C'est assez réglementé C'est un petit peu L'équivalent du GIGN Pour nous la France Il y a plusieurs sélections Puis il y a un âge limite Et là il arrive justement C'est sa dernière chance Après au cours On va dire D'une péripétie D'une rencontre aussi Notamment d'un ami Qui va lui être Très cher au niveau de la série On peut dire que ça va même Devenir son meilleur ami Et bien ils vont subir Ils vont être blessés Ils vont se retrouver À l'hôpital Et tous les deux Ont un objectif D'intégrer l'unité Et à un moment Un soir Et bien un petit Kaiju Se présente Et de force Il va rentrer dans la bouche De Kafka Notre héros Et celui-ci Va devenir Mi-homme Mi-Kaiju Donc non seulement Il ne devient pas totalement Kaiju Son côté humain Donc en fait Il va avoir des dons Exceptionnels Donc on se dit Qu'à un moment Il va faire l'équilibre Entre les Kaiju Et justement Les êtres humains Mais en fait Ça va continuer Il va continuer À rentrer À passer les tests Dans cette unité spéciale Donc il va cacher au début Donc sa phase Kaiju Il n'y a que son meilleur ami Qui sera au courant Et d'autres personnes Tout au long de cette saison Et donc on va voir aussi Justement L'évolution De nos personnages Apprendre à connaître Les Kaiju Cette unité On va voir aussi Qu'il n'est pas le seul D'être dans cette situation Donc il y a toute une intrigue Autour de ça Donc Fan de science-fiction Fan de Action Fan de Kaiju J'ai envie de dire Cette série est pour vous Du coup Qu'est-ce que je retiens Qu'est-ce que j'ai aimé Qu'est-ce que j'ai moins aimé C'est des chouettes Ah Ça craint Ah Immonde Je t'aime plus que 3 fois 1000 Alors déjà Le style d'animation J'aime beaucoup Le style manga aussi Moi ça m'a beaucoup rappelé Niki Larson Attention Je ne suis pas un expert de manga Moi je suis très limité Moi ça reste Niki Larson Olivier Tom École des champions Chevalier du Zodiac Goldorak Quand j'étais petit Même là Sur Netflix J'ai beaucoup aimé Plutôt D'accord Aussi Ultraman Je voulais dire Par rapport au Kaiju Je cherchais aussi Bien sûr Mais voilà Si aussi Tout ce qui est le combat Tekken Comme Kengan Azura Donc vous voyez Je suis assez limité Après Mais bon J'aime les Kaiju Donc je ne vais pas revenir Je me répète un peu Donc comme disait Inex Je m'écarte Donc revenons dans Dans le vif du sujet Oui justement Au niveau manga C'est quand ils ont leurs émotions Quand ils sont En colère Quand ils sont sidérés Ça prend des proportions Au niveau des visages Et des émotions Et ça J'aime beaucoup Il y a même de l'humour Je trouve Qui est bien dosé Comme Niki Larson Justement Niki Larson Ce que j'aime C'est le dosage Entre la badass attitude Et l'humour Bah là je trouve Que c'est très bien aussi Entre l'humour Et justement The badass Entre les scènes d'action Les scènes de monstres Les scènes de combat C'est très bien dosé On s'attache à tous les personnages Donc notre Kafka Justement Qui est notre héros Son amie aussi On va voir aussi Qu'il y a la fille Du directeur De cette unité spéciale Qui elle aussi On s'y attache beaucoup On va dire typique C'est la fille Qui a d'énormes talent Qui a des grandes capacités C'est la fille badass Qu'on retrouve Dans ce type de support japonais Très très bon Il y a une histoire aussi Avec notre héros Qui s'était fait une promesse Avec son amie d'enfance Une amie d'enfance Oui Et elle On va se rendre compte Que c'est la commandante en chef Donc De cette unité Badass aussi Avec son tigre et tout Et l'autre commandant adjoint Qui lui Adore manier Les armes Les lames Oui parce que les kaijus Ont évolué Au début Ils avaient une certaine taille Un peu plus que l'être humain Puis ils se sont devenus des géants Donc au début On les combattait avec des lames Et après les armes Se sont développées Bah d'ailleurs Cette unité est excellente Alors au niveau SF Ça manque peut-être De robots géants Parce que c'est peut-être Pas non plus l'optique Donc c'est des armes Ça va au début des lames Après des super armes Et voire des combinaisons Les combinaisons en fait Qu'ils ont construit Par rapport aux précédents kaijus Qui sont décédés En fait Ils se sont servis Parce que les kaijus Ne sont pas seulement des gros monstres Ils ont aussi des capacités énormes À voler Ou même à créer de l'énergie Comme vous voyez Godzilla Tout ce qui est lié à la radiation Même Gamera La torture Là je parle d'autres Films séries de kaijus Elle arrive carrément à voler Elle a carrément des réacteurs Dans la carapace Je parlais de la torture Gamera Donc là ils se servent de tout ça Pour faire des armes Et justement c'est bien Au niveau des sélections Quand ils mettent la combinaison Celle-ci détecte par rapport au corps Quels sont leurs pourcentages de combat Donc au début Les recrues ont un petit pourcentage À part aussi la fille du directeur Elle est carrément je crois Elle démarre presque à 40% Ce qui est énorme Pour une recrue Mais tu vois Pourtant notre héros Qui lui A déjà ses capacités de kaijus interne Cachées Il est à 0% Donc c'est ça aussi Ça fait toute une intrigue Par rapport à ça Et quand il Oh là là Quand il se transforme Son kaijus est tellement beau Tellement badass Les couleurs Avec les lumières Et là on voit bien Notre héros C'est un kaijus Qui protège les êtres humains Tout ça C'est excellent Il a une scène aussi Où il protège les humains Face à une menace Carrément Il y a des kaijus Qui menaçaient Justement l'équivalent D'une bombe nucléaire Donc sans notre Kafka Notre kaijus fameux numéro 8 C'est lui Parce que les super kaijus Ceux qui ont des capacités Très très spéciales Ou qu'ils ont du mal à capturer Ou qu'il a fait d'énormes dégâts Ils sont classés Donc là lui C'est le numéro 8 Donc sinon Quand un kaijus est vite maîtrisé En gros il n'est pas classé Donc ça c'est tout intéressant D'ailleurs les kaijus Sont très très beaux aussi Et d'ailleurs Comme il y a d'autres kaijus Humanoïdes Comme il les explique C'est très bien aussi Franchement C'est 12 épisodes D'une vingtaine de minutes Mais ça passe crème Je me le suis fait En une soirée Tellement j'ai adoré Donc toute cette intrigue C'est vraiment excellent Une saison 2 est annoncée Et bien confirmée Donc hâte de voir ça Donc non franchement Rien à dire La conclusion Je vais conclure Conclusion de cette série D'animation kaijus numéro 8 Disponible sur Crunchyroll Ouais j'ai oublié le rôle Ouais Crunchyroll Oui c'est bien ça Du coup moi j'ai adoré Franchement Si vous êtes fan de kaijus Vous êtes fan de science fiction Vous êtes fan de action C'est pour vous Vous serez servir Ce scénario Que justement un être humain Qui devient mi-homme Mi-kaijus Justement son évolution Pour intégrer l'unité Anti-kaijus Donc justement De l'unité de nettoyage Passée à l'unité Anti-kaijus Toute une intrigue Avec ses capacités De mi-homme Mi-kaijus L'histoire autour des kaijus Franchement C'est super intéressant C'est passionnant Il y a des super scènes d'action De l'émotion De l'humour Tout ça est super bien dosé Donc franchement Il n'y a rien à dire Là foncé Il n'y a rien Bah mon avis sonore Ouais moi j'y vais cash Votre sainteté Voilà Mais ça ce n'était que mon avis Faites votre propre avis A vous de juger Et puis n'hésitez pas Vous promenez sur la chaîne Donc il y a Tout type de playlist En termes de science-fiction Il n'y a pas d'autres Fantasy aussi Il y en a plein d'autres Pardon je voulais dire ça Si ça vous plaît ce type D'ailleurs de vidéos Avis Série Films Que ce soit de l'animation Ou du live action N'hésitez pas à vous abonner Ça ferait extrêmement plaisir Et d'ailleurs Est-ce qu'il y en a qui connaissent Peut-être le manga Ça m'intéresse Si vous avez vu la série aussi Si c'est assez fidèle Ou On peut parler d'autres choses aussi Bien sûr Les commentaires sont là pour ça Kénavo Je vous souhaite une agréable soirée Désolé pour le bordel Au revoir